La Père La Parole au quotidien, émission spéciale de Noël, toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Cap d'Espoir, M. Serge Tidjani. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui se préparent, je l'espère, à fêter Noël avec beaucoup de choix. Alors comme on le disait, émission en primaire en cette journée de Noël, alors je débuterais peut-être en vous disant, joyeux Noël. Et moi aussi je dirais, joyeux Noël aux gens. Si j'étais capable d'imiter le Père Noël, je l'aurais dit. Joyeux Noël parce que je veux, j'espère, je souhaite vivement qu'on puisse avoir vraiment cette joie de Noël en nous. Et c'est cette joie que je vous souhaite dans vos maisons. Alors, aujourd'hui, ça signifie quoi Noël dans la vie intrépide que nous avons tous à faire face jour après jour? Noël, ça signifie quoi? Je le regarde sur plusieurs pôles. Je m'en mériterai à trois. Disons sur trois. Trois pôles. Noël, ça signifie quoi pour Dieu? Ensuite, Noël, ça signifie quoi pour le monde d'aujourd'hui? Puis pour vous et moi, chrétiens, chrétiennes d'aujourd'hui, d'ici, ça signifie quoi? Noël, ça signifie quoi pour Dieu? Dieu a fait des promesses sur des siècles. Qu'il donnera un sauveur à son peuple. Il a fait des promesses qu'il sera toujours là avec son peuple. Et la façon dont il a été, ça a été de leur donner sa parole, de leur envoyer des prophètes, de leur envoyer des signes, de leur manifester par des messagers de toute façon qu'il était là avec le peuple. Mais dans son immense amour pour l'humanité, pour les hommes et les femmes de tous les temps, Dieu s'est dit, parlons comme ça, ça ne suffit pas seulement de leur envoyer des messagers. Je descends chez eux. Alors Noël, d'abord, c'est Dieu qui accepte tout grand, tout haut, tout puissant qu'il est de devenir petit, de devenir faible, de devenir bébé pour entrer avec nous dans la chaîne de l'humanité. Alors Noël, pour Dieu, signifie Noël, c'est Dieu qui se fait l'un de nous. Et c'est le premier événement que nous célébrons lorsque nous parlons de Noël. Dieu, si grand, si puissant, si important, a été aussi si simple avec nous. Alors, voilà un peu pour Dieu ce que ça signifiait. Donner une promesse d'amour. Pour le monde, disons, pour le monde, c'est que le monde se dit désormais, je n'ai plus un Dieu loin. Dans notre langage ordinaire, nous disons, lui là-haut, mais lui là-haut, c'est aussi lui avec moi. Et quel nom Jésus prend lorsqu'il se donne au monde comme Dieu? Prenons juste les deux noms. Jésus. Dieu sauve. Voilà la signification du nom. Donc désormais, pour le monde, il y a un sauveur. Vous voyez les cantiques de Noël que nous avons chantées? Un sauveur nous est né, nouvelle alliance, nouvelle agréable, le sauveur nous est né. Vous disiez la signification de Jésus. Jésus, ça signifie Dieu sauve. Dans la langue juive, dans la langue araméenne, la langue de Jésus. Parce que c'est déjà dans tout un programme. Quand nous disons Jésus, nous disons Dieu sauve. Dieu sauve l'humanité. Et c'est le plan de match de Jésus qu'on a déjà là. L'autre nom, Emmanuel, toujours Emmanuel, elle, c'est Dieu. Emma, c'est être avec. Dieu est avec nous. Donc dans le mystère de Noël, je dis désormais, Dieu est avec le monde. Dieu n'a pas créé le monde pour le laisser sur un bord, puis lui-même il est sur un bord. On a un Dieu, pour prendre un peu les thèmes que les savants vont utiliser, j'aime pas beaucoup ça. Dieu n'est plus seulement transcendant, c'est-à-dire qu'il descend du ciel. Il est aussi immanent, il est aussi là, à notre échelle, à notre niveau. Et Saint-Augustin le dit si bien, il dit, Dieu s'est fait l'un de nous pour que nous devenions l'un de lui. Et c'est ça, le troisième pôle, quand je disais le son de Noël. Pour les chrétiens et chrétiennes que nous en sommes, c'est que je suis capable de dire désormais, Dieu a partagé tellement mon humanité que désormais je suis rentré dans la divinité de Dieu. Donc Noël, c'est déjà aussi, c'est pas seulement le mystère de l'humanisation de Dieu, c'est aussi le mystère de ma divinisation. Désormais, l'un d'un autre est Dieu. Parce que Dieu est devenu l'un d'un autre. Qu'est-ce que vous prenez le qualificatif de mystère, mystère compréhensible ? Mystère, en ce sens que Dieu aurait dû rester Dieu, aurait pu rester Dieu, point. Et dit, je l'aime, moi, déjà pas à diverses façons que je les aime. Mais Dieu a décidé de partager le mystère de notre humanité, la beauté de notre humanité d'une part et aussi les difficultés de notre humanité. Déjà un bébé. Ensuite, les difficultés d'une croissance humaine normale. Dieu l'a partagé. Les joies de la vie, bien sûr, mais les souffrances aussi de la vie. On lira dans les évangiles, Jésus qui pleure, Jésus qui se fâche, Jésus qui a de vrais sentiments humains. Et ça nous permet de dire, regarde comment Dieu nous aime. Il nous aide tellement qu'il est capable de nous copier, disons-le comme ça. Alors, on n'a pas donc un Dieu qui nous ignore. On a un Dieu qui nous connaît parce qu'il connaît notre réalité. Un Dieu ayant vécu à travers les réalités de l'humanité. Voilà, de l'être humain. Et c'est là la beauté de Noël. Mais oui. Alors, quand nous célébrons Noël, c'est l'événement que nous célébrons. Dieu s'est fait l'un de nous. Évidemment, je parle à des gens qui ont une foi et qui partagent la même foi que moi. Et en ce moment, dans la nuit de Noël, ce n'est pas la lumière que nous fêtons, ce n'est pas la beauté de l'hiver que nous fêtons. Il n'y en a pas partout. Il n'y a pas de Noël. Il n'y a pas de Noël avec de l'hiver en Afrique. Il n'y a longtemps que je n'ai pas fêté Noël comme ça. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose de merveilleusement beau dans la nature que nous fêtons, ce qui aurait été déjà magnifique. Mais nous fêtons Dieu devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Sous quel thème fêtons-nous Noël cette année? Comme chaque année, la liturgie au Québec et en général dans le Canada francophone nous propose toujours un thème. Cette année, le thème, c'est « Que sa parole habite en vous ». « Que sa parole habite en vous », un thème, comment il faut le comprendre, c'est un appel. Vous fêtez Noël. Il ne faut pas oublier l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reconnu, mais à ceux qui l'ont reconnu, il a donné grâce et vie. Voilà. Donc, que sa parole habite en vous, que nous disons en ce moment, c'est « Dieu arrive chez vous ». C'est quoi la parole de Dieu? C'est Jésus. Donc, Dieu arrive chez vous, Jésus arrive chez vous, laissez Jésus habiter en vous. Bien sûr, Dieu ne nous forcera jamais. On va retenir la parole de l'Apocalypse de Saint-Jean. « Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre et me reçoit, je resterai près de lui pour dîner, pour souper, pour passer le temps, et lui aussi restera près de moi. Pour que Dieu soit avec nous, il faut que nous lui fassions la place. Donc, il faut que nous le laissions habiter en nous. C'est ça. Que sa parole habite en nous. Cela fait très bien le lien avec la suite de notre discours, dans le sens où souvent on va entendre aujourd'hui, l'ensemble de Noël, ce n'est pas comme avant. Il n'y a pas la même ambiance qu'auparavant. On a moins de plaisir qu'auparavant. J'entends certains discours. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vaut la peine d'être fêté, cette fête de Noël-là? J'imagine que c'est dans la façon de l'interpréter, bien sûr. C'est dans la façon d'interpréter. D'abord, moi, je fête Noël en tant que qui? C'est important. Et en ce moment, je me pose la question, Noël signifie quoi pour moi? Parce que, dis-moi, qui tu es, je te dirais quel Noël tu fêtes. À Noël, nous allons avoir tous congé. Mais nous n'avons pas congé pour les mêmes raisons. Mais revenons à la question. Qu'est-ce que Noël signifie pour moi, dans ma foi? Et le lien avec la foi est important parce que je peux fêter aussi Noël sans aucune foi. Je ne suis pas obligé. Mais est-ce que je vais célébrer Noël comme l'événement de ma libération, l'événement de ma divinisation? Est-ce que j'y crois? Et si j'y crois en ce moment, qu'est-ce que Noël m'apporte? Qu'est-ce que Noël signifie pour moi? Je suis croyant, je suis chrétien. Donc, ce n'est pas juste une fête parmi tant d'autres. C'est la fête d'une nouvelle ère. Et tous les symboles que j'aurai à mettre dans cette fête devront avoir pour vocation, pour objectif de me conduire à Jésus. Les belles lumières que je mets à Noël, et c'est très beau, est-ce que je suis capable, à travers ce symbole de lumière, de retrouver Jésus, lumière du monde? Les fêtes que je fais à Noël, où j'attire tout le monde, je fais de gros partys, et c'est bon, faisons attention, bien sûr, à notre santé, c'est normal. Mais toutes ces fêtes que je fais, où je rassemble les gens que je n'ai pas vus depuis plusieurs moments, est-ce que pour moi, ça me conduit à Jésus que vous vous savez à tout le monde, qui accueille, qui rassemble tout le monde? La célébration de Noël à laquelle je vais, à la nuit de Noël, parce qu'il y a une nuit à Noël, comme aujourd'hui, le monde remplit l'Église, qu'est-ce que ça implique pour moi? Est-ce que c'est juste aller respecter une tradition de la famille, ou bien aller vivre un chemin de foi? C'est là que, en ce moment, je peux me demander, qu'est-ce que Noël m'apporte? Moi et vous, je l'espère, nous ne voulons pas juste fêter Noël comme une fête culturelle. Ce n'est pas la fête de la tourtière, ce n'est pas la fête des candies, ce n'est pas la fête des chocolats, encore on les aime, ça fait partie de la fête. Mais au-delà de tout ça, est-ce que ça nous reconduit à Jésus? Est-ce qu'au milieu des tracas de Noël, j'ai le temps de faire un cœur à cœur avec Dieu et de le laisser habiter en moi? Je pense que ça vaut la peine, oui, de fêter Noël, si on comprend Noël comme ça. Avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, avec tout ce qui est discuté, la Charte des valeurs québécoise, on a entendu l'actualité, on en a même parlé un peu l'année dernière lors de nos émissions du temps des fêtes. Est-il toujours pertinent, est-il toujours important pour vous de se donner le droit de se souhaiter un joyeux Noël au lieu d'un joyeux décembre, d'un joyeux autre, quel que soit le terme qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut toujours conserver cette valeur-là qui est importante pour les chrétiens pratiquants de chez nous? Là encore, ça dépend de sous quel pôle on se situe. Exactement. Je vais commencer par parler, mes racines africaines, je ne peux pas les enlever. Chez nous, il n'y avait aucun problème. Quand tu me dis joyeux Noël, je le prends, même si je ne suis pas chrétien. Si tu me dis joyeuse fête, je le prends, parce que je comprends que tu parles de Noël et de Nouvel An, qui sont deux fêtes en une semaine. Mais dans le contexte actuel au Québec, avec la querelle sur la laïcité, les mots changent pour moi. Me dire joyeuse fête, ça ne veut plus signifier la même chose pour moi que me dire joyeux Noël. Parce que j'ai l'impression que nous sommes en train d'assister à une réduction où c'est plus tannant de dire Noël. Alors on va dire joyeuse fête, ça enlève la chicane, joyeux décembre, je ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi janvier ne serait pas plus joyeux. Joyeux hiver, l'hiver ce n'est pas seulement décembre, ça va jusqu'à mars. Donc moi je dis appelons les choses, appelons les choses par leur nom. C'est Noël que nous fêtons, disons joyeux Noël. Et quand nous le disons, disons-le vraiment comme un souhait de foi. Quand je te dis joyeux Noël, je dis que l'événement de Dieu qui vient dans ta vie, que tu fêtes ta porte de la joie. Qui ne veut pas être heureux ? Et que je dise, ce que tu vis là, tu le vis avec un Dieu de joie. Joyeux Noël, joyeuse naissance de Dieu dans ta vie. Puis ce Noël signifie naissance de Dieu, nataliste. Joyeux Noël, joyeuse présence de Dieu dans ta vie. Donc désormais dans ta vie là, vois Dieu comme quelqu'un qui te procure la joie. En ce sens là, moi je dis que je préfère qu'on me dise joyeux Noël. Et quand je dis joyeux Noël aux autres, voilà ce que je dis. Peu importe sa religion, ce n'est pas mon problème. Quand je vais au centre d'achat, les gens qui m'écoutent, s'il y en a, ils peuvent se reconnaître. Je dis toujours joyeux Noël. Puis il m'est arrivé une fois, la madame m'a dit, ah, c'est la première fois que quelqu'un me dit joyeux Noël, et pas joyeuse fête. Nous fêtons Noël, soyons vrais, disons joyeux Noël, et comprenons ce que nous disons. Si nous faisons l'option de dire joyeuse fête, comprenons aussi pourquoi nous faisons cette option-là. Mais pourquoi dois-je cacher que je fête Noël? Je n'ai pas caché que j'ai fêté Pâques, je n'ai pas caché que j'ai fêté Anoukka, je n'ai pas caché que j'ai fêté Tabaski chez les musulmans. Pourquoi quand c'est rendu à Noël, il faut qu'il dise joyeuse fête et pas joyeux Noël? Donc c'est le sens de ce qu'on veut vivre qui est important. Ça me paraît très clair. En ce qui concerne maintenant quelque chose qu'on ne souligne pas régulièrement, et je pense que je vais même prendre quelque chose à l'émission d'aujourd'hui, dans le sens où il existe peut-être d'autres fêtes, pas peut-être, il existe d'autres fêtes, il existe d'autres fêtes, d'autres événements soulignés, durant la période, pas la période des fêtes, mais la période de Noël. Donc Noël, dans la liturgie de l'Église, dans la vie de l'Église, ce n'est pas juste une fête du 25 décembre, c'est une fête qui s'étale sur une semaine minimum. Comme d'ailleurs on parle d'octave de Noël. Ceux qui sont habitués à suivre dans le prion en Église ou à aller à la messe en semaine, vous allez remarquer que tous les jours du 26 décembre au 31 décembre, on les fête avec la même festivité, la même grandeur, le même enthousiasme que le jour de Noël. Parce que chacun de ces jours-là, on vit comme un prolongement de Noël. Même déjà en semaine, la fête de Saint Jean, de Saint Jean l'apôtre, de Saint-Étienne, de Sainte-Famille, qui est une fête bien importante. On a fêté Noël et un dimanche dans l'année, on souligne la famille humaine de Dieu, la famille de Jésus, de Joseph et de Marie, la Sainte-Famille. Et quand on fête la Sainte-Famille, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à nos familles. Vous voyez, Dieu quand nous disons qu'il a abordé la totalité de notre humanité, c'est là aussi. On n'exclut pas Jésus de sa famille. Et on dit que cette fête-là que nous célébrons soit une façon pour nous de penser à la famille humaine de Dieu et de penser aussi à nos familles. Et une chose que je trouve importante pour nous autres Québécois, pour nous autres Québécois, la fête de la Sainte-Famille, c'est une fête née au Québec. Et j'aime à dire, c'est la fête que le Québec a offerte à toute l'Église universelle. Voilà quelque chose de très intéressant. On n'y pense pas. Et c'est pour ça que je trouve cette fête-là importante pour nous. Malheureusement, on n'y fait pas beaucoup attention. C'est Monserreur François de Laval qui, dès son arrivée ici au Québec, s'est dit, « S'il faut que je bâtisse une société qui tienne, il faut que la société soit fondée sur la sauvegarde de la famille. » Et tout de suite, il a institué, il a pris l'autorisation que ça lui prenait pour instituer une fête de la Sainte-Famille. Et on a célébré longuement cette fête au Québec avant que l'Église ne la récupère. Et il y a peut-être un siècle, je n'avais pas vérifié mes dates avant de venir, il y a peut-être un siècle que cette fête est devenue une fête de toute l'Église. C'est rare qu'au Québec, on puisse dire, « Nous, on a donné quelque chose au monde. » Ça a été dit ici, ici. C'est nous qui avons donné cette fête au monde. L'Épiphanie. L'Épiphanie, on n'en parle plus sur le langage des rois mages. Mais l'Épiphanie, c'est le dimanche qui vient après le jour de l'an. Et c'est toujours bon de le mettre en lien avec Noël. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé la nuit de Noël, la nuit du 24-25 ? Les bergers sont venus, ça c'est le peuple juif. Mais Dieu est venu pour toute l'humanité, Jésus est né pour toute l'humanité. Comment le reste de l'humanité, qui n'était pas de foi juive, va à la rencontre de ce Dieu qui est venu pour toute l'humanité ? Il faut bien qu'il rencontre son humanité à travers les autres aussi. Alors, la fête de l'Épiphanie, c'est justement ça. Épiphanie, ça signifie manifestation de Dieu. Dieu se manifeste au reste de l'humanité qui n'était pas croyant, ce reste qui n'était pas croyant de la foi juive. Et en ce moment, l'Épiphanie, c'est les rois mages qui viennent. Mais comme on l'a si bien présenté dans nos cultures, c'est des rois mages qui viennent de tous les coins du monde, qui existaient en ce moment, pour venir à la rencontre. Alors, l'Épiphanie, c'est tous ceux qui ne sont pas d'origine juive, mais qui vont à la rencontre de Dieu. Pour que désormais, on n'ait pas un Dieu qui est juste cerclé, fermé pour un peuple, mais un Dieu qui est ouvert à l'échelle du monde. Un Dieu qui prend soin de tout son monde, peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe même la foi. Moi, quand je fête Noël, je ne fête pas Noël juste pour moi, en disant Noël, c'est pour les catholiques, non. Je fête Noël pour l'humanité. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, moi, je dis ce Dieu qui est venu, il est tellement bon, qu'il ne peut pas être juste venu pour moi. Il est venu pour nous tous. Donc, en terminant pour l'émission, peut-être formulez vos voeux pour ce joyeux Noël. Pour ce joyeux Noël, comme je le disais déjà tout à l'heure, je souhaite vivement que dans vos maisons, dans vos familles, dans vos lieux de travail, vous puissiez vraiment éprouver la joie de Noël, la joie que Dieu est présent dans votre vie, la joie que Dieu est là avec vous, que Dieu vous sauve, que Dieu ne vous laisse jamais seul. Et qu'en éprouvant cette joie, vous puissiez le manifester avec les autres. Que Noël devienne pour nous l'occasion d'être ouvert sur le monde, d'être ouvert non seulement sur les gens qui nous sont proches, mais les gens qui sont loin aussi, soit par l'affection, soit par le travail, soit par les points de vue, soit par la religion. Que Noël devienne pour nous le grand rassemblement de tous les enfants de Dieu. Joyeux Noël à vous, éprouvez beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour à vivre ce précieux jour où Dieu devient l'un de nous pour que nous devenions à notre tour Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada